Aujourd'hui, que retenez-vous de cette élimination ? Je précise, depuis le début de cette campagne, vous avez toujours soutenu que votre équipe était jeune, c'était l'excuse que vous portiez. Aujourd'hui, cette excuse s'est qu'elle est ainsi. Je pense qu'au WAC, nous avons un projet, et ce projet-là, c'est de travailler avec des jeunes footballeurs. Je pense que ce n'est pas une excuse, parce qu'avant de commencer cette compétition, on avait fixé l'objectif d'aller un peu plus loin pour faire connaître le WAC dans toute l'Afrique. Je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas une excuse, parce qu'on a noté au moins 9 à 12 occasions de but qu'on n'a pas pu contraliser. Ce n'est pas une excuse pour moi. Au moins, je pense qu'il faut encore se remettre au travail pour pouvoir avancer. Mon discours, à la mi-temps, c'était de motiver encore les jeunes, ne pas les tirer dessus. C'était de les motiver, parce qu'on se voit qu'en premier mi-temps, on a eu au moins 3 ou 4 occasions de but. C'est-à-dire de les motiver, de se créer encore des occasions de but. Et je cherche à se concentrer pour marquer. Mais voilà, ce n'est pas un match. Alors, coach, hier, pour la conférence d'avant-match, et on a créé le WAC dans l'accord aujourd'hui. Alors, on constate que le match perdu à Brazzaville vous a déshabillé vos gardes, parce qu'on l'a vu, avec mille occasions de buts ratés, la participation a la forte pièce. Alors, coach, vraiment, on ne sait pas. Vous n'avez pas perdu durant toutes ces campagnes, ici à Vidéo. Est-ce que le Stade Félix-Félix-Fouboni, au Gazot Naturel, ne vous a pas joué ? Moi, je pense que non, parce que le premier match de ce groupe, on a joué ça ici au Stade Félix-Fouboni, où on a gagné le kara 1-0. Voilà, il ne faut pas tirer sur les joueurs. Ça n'a pas marché. Je pense que c'est un objectif de se créer au moins des occasions de but. Et on a pu avoir des occasions de but. Bon, tout ce que Dieu fait est bon. Donc, ça n'a pas marché, il faut se remettre au travail. On va voir ce qu'il pense. Bonjour. Je m'adresse au coach malien. Non, non, il reste une question. Vous disiez tout à l'heure que ça n'a pas marché. Étant donné que vous aviez votre carte en main, une victoire, vous vous qualifiez votre victoire, mais qu'est-ce qui n'a pas marché au juste ? Dites-nous. Merci. Pour moi, je pense qu'au football, il y a trois scores. Il y a la victoire, nul et puis la défaite. Vous voyez. Ce qui n'a pas marché aujourd'hui, comme il était en train de le dire tantôt, on a noté que sinon on fait douze occasions de but net. Pour moi, la chance n'était pas de nos côtés. On a travaillé à l'entraînement, ça n'a pas marché. Donc, comme il l'a dit, il ne faut pas tirer sur les joueurs. Il faut se remettre au travail parce que c'est les jeunes gens. Notre objectif, c'est de les permettre de progresser. Donc, je pense qu'on va être au labo pour pouvoir travailler pour la suite. C'est fini. Maintenant, c'est le seul coach... Ok, la première question, les gars. Allez-y. C'est vous connaissez. Radio-Credo, Bama, comment allez-vous ? Alors, coach, match nul, zéro partout. C'est vrai, l'équipe était éliminée bien avant le coup d'envoi de ce match. Alors, quelle était cette motivation supplémentaire qu'on a vu quand même l'équipe de Joliva très bien motivée ? Quel était ce mot d'or avant le match ? Non, le mot d'or était très simple parce que c'est ce que j'ai dit hier. En venant à Abidjan, déjà, on était éliminé. Mais je dis que le Joliva, c'est un grand club. Nous venons ici, c'est pour laisser une bonne image. Et cette bonne image passait par ou une victoire ou un match nul. Et je pense que l'équipe, aujourd'hui, ça m'étonne d'ailleurs, a vraiment souffert. Mais je sais pourquoi elle a souffert. Ce n'était pas l'important. L'important, c'était de pouvoir résister. Vous avez vous-même vu que nous avons terminé le match à 10 avec des blessures. Donc, on était là, requinqués, laisser une bonne image. C'est ce que j'ai dit hier. Et je pense qu'aujourd'hui, les joueurs ont vraiment répondu à mes attentes. Oui, coach, vous avez dit hier que vous êtes venu, n'est-ce pas, mettre en déroute l'équipe de WAC. Je paraphrase, ce n'est pas ce que je veux dire exactement. Mais alors, coach, comment appréciez-vous la formation, du moins votre adversaire cet après-midi, qui vous a quand même créé pas mal de problèmes ? Bon, je suis obligé de me répéter un peu par rapport à ce que l'entraîneur a dit. Aucun match de football ne ressemble à l'autre. C'est vrai, aujourd'hui, ils avaient une opportunité de se qualifier. Mais je pense qu'ils n'ont pas joué intelligemment. Moi, à mon avis. À mon avis, parce que tellement ils ont cherché le but, ils n'ont pas eu cette lucidité devant le but pour pouvoir concrétiser ces différentes occasions qui se sont créées. C'est tout. Et comme je l'ai dit, c'est, à mon avis, une équipe jeune. Je ne connais pas leur âge, mais c'est une équipe jeune, très enthousiaste. Mais je pense qu'aujourd'hui, ils n'ont pas eu cette lucidité. C'est ce qui a fait que ça a été vraiment difficile de pouvoir scorer. Bon, moi, je ne ferai pas de comparaison. Parce que par rapport à mon équipe de Bumako, il y a eu beaucoup de changements. Il y a eu beaucoup de changements aujourd'hui. Dû à des cartons et à des blessures. Donc, ce n'est pas possible de pouvoir comparer. Et vous avez vous-même constaté aujourd'hui, je l'ai dit, honnêtement, mon équipe a vraiment souffert. Ils ont souffert. Ils ont terminé le match sur la pointe des pieds. Mais ce qui était important, quand même, je pense que ça a été fait. Quelle analyse faites-vous de l'ensemble de la compétition, du niveau même de la compétition ? On a vu que la Vodou, particulièrement, c'était un niveau très étriqué, le niveau qui est relativement équilibré. Quelle analyse faites-vous de cette équipe de la population de 2019 ? Bon, moi, je dirais que je n'ai pas beaucoup suivi les autres groupes. Mais concernant notre groupe, et à mon avis, en toute honnêteté, je pensais que c'était le groupe le plus compliqué. Parce que c'est à la cinquième journée que les équipes ont commencé à se détacher. C'est vrai, je l'avais dit tantôt à Bamako, que toutes les équipes ont gagné chez elle. Sauf le Joliba. Nous étions la seule équipe à pouvoir faire un faux pas à Bamako, et c'était contre le WAC. Le deuxième faux pas, c'était tout récemment la défaite contre Enimba. Et jusqu'à la cinquième journée, peut-être que toutes les équipes avaient leur chance de passer. Donc pour moi, c'était un peu le groupe le plus compliqué. Mais je pense que dans l'ensemble, vraiment, nous avons... Tous les matchs que j'ai vus, j'ai vu du beau jeu. J'ai vu que chacun à son niveau voulait faire mieux. Mais nous, je pense que quelque part, nous avons des excuses. Parce que je l'ai dit, ça fait deux ans pratiquement, nous n'avons pas de championnat. Donc être à ce niveau déjà, c'est plus qu'une réussite. Et nous, ce qu'on voulait, peut-être c'était un bonus. Voilà. Je tiens à ma question rapidement. Coach, vous êtes éliminé au même type que l'équipe du WAC. Dites-nous, à quel moment votre équipe a... Je veux dire, où ça a l'équipe à pêcher dans les compétitions, dans cette compétition de la Confédération ? À quel moment votre équipe n'a pas pu suivre l'aventure dans cette compétition ? Je ne sais pas si vous me comprenez. Je reprends ma question. Ok. Oui. Vous êtes éliminé dans cette compétition. Oui, mais je l'ai dit hier, c'est le match contre Enimba à Boumaco. Et quand tu prends l'ensemble du match contre Enimba à Boumaco, je pense que nous nous sommes créés les meilleures occasions. Mais, comme je l'ai dit, je n'ai pas jugé les hommes en noir. Mais le premier pénalty à Boumaco, c'était pour le Joliba. La lutte n'a pas sifflé. Mais c'est après ça. Nous avons encore deux occasions nettes. Un contre un contre le gardien. On ne marque pas. Dans un match de football, c'est toujours comme ça. Tu ne marques pas, tu encaisses. Et nous encaissons. Nous avons un pénalty de siffle contre nous, à la dernière minute. Ça nous élimine. Parce qu'on voulait coûte que coûte être au même niveau que les autres. Donc, battre Enimba à Boumaco. Donc, je pense que depuis là, les ressorts ont été cassés. Mais comme je l'ai dit, cette année, il y a la Coupe nationale qui a été organisée. Donc, en venant ici, on voulait encore consolider l'équipe, motiver l'équipe. Parce que nous jouons le 2 septembre à Boumaco, les quart de finale. Et c'était pour ne pas être démobilisés. Je pense qu'hier même, quelqu'un m'a posé la question. Si éventuellement, on n'était pas démobilisés. J'ai dit non, on n'est pas démobilisés. Nous sommes là. C'est pour laisser une bonne image du club. Et nous sommes là aussi pour nous requinquer avant le match des quart de finale à Boumaco. Merci beaucoup.